Allô, qui va là ? Je te prie. On a Kenza. T'as quel âge de Kenza, pardon ? Salut Maurice, j'ai 46 ans. Et ouais, 46 qui est à Levallois, je crois, c'est ça ? Exactement. Même si c'est vrai que tout le monde a toujours l'impression de tout savoir, bon ben elle, elle était à l'intérieur, nous on n'était pas à l'intérieur. Il y a cette série qui existe, qu'on peut voir à la télé en ce moment. J'ai pensé que c'était bien d'avoir son témoignage à propos de ce qu'elle a vécu. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Je te dis, c'est un projet. En fait, c'est le projet d'Alexa Larojoubert. C'est la série d'Alexa Larojoubert. C'est pas du tout un truc... Donc là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, Alexa Larojoubert, elle fait sa promo partout sur la télé, en disant qu'elle est en bon terme avec les anciens candidats, et qu'en gros, elle dit qu'elle a demandé à tout le monde leur avis, et qu'elle a demandé en gros aux ex-lofteurs comment elle devait faire la série. Donc elle ment, en fait, comme elle respire. Et là, en ce moment, Jean-Edouard, qui va faire aussi une autre promo, est en train d'aller dans les médias pour dire qu'en gros, c'est une grosse menteuse, et qu'elle ne nous a jamais consultés, et qu'en fait, elle le fait passer pour un connard 23 ans après, juste pour servir ses intérêts financiers à elle, quoi. Tu vois ? Donc en fait, il y a une espèce de guéguerre un peu ridicule, tu vois, parce qu'on est quand même en train de parler d'un truc qui date d'il y a 23 ans. Mais tout ça, c'est juste l'aspect, en fait, de cette série. Il est surtout financier, et c'est surtout le projet d'Alexa Laroche-Joubert. Enfin, je veux dire, le loft ne nous a pas ouvert une carrière artistique, ou la carrière qu'on aurait voulu peut-être faire dans le métier. Tout ce qu'on a eu depuis 23 ans, pardonne-moi de te le dire, on ne l'a pas eu grâce au loft, parce qu'on fait des métiers qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. Tu vois ? Moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans. Jean-Edouard, il est photographe. Le couple Christophe et Julie, qui était l'un des gagnants du loft, les deux travaillent aujourd'hui dans l'hôtellerie de luxe. Je veux dire, en fait, il n'y en a pas un qui, aujourd'hui, fait de la télé-réalité, mis à part Loana, qui revient tous les ans sur les plateaux télé, pour dire, je me suis suicidée par là, je suis malade par là, on m'a frappée par là, on m'a violée par là. Voilà, mais sinon, en fait, on ne doit rien à cette émission. Ah oui, Stevie, voilà, c'est ça. Oui, mais Stevie, il a fait des trucs à la télé, parce qu'à un moment donné, il a eu la chance d'avoir un mentor comme Riquier, qu'il l'a pris sous son aile, et qu'il y a fait rencontrer des gens, et qu'il l'a fait travailler. Mais en fait, en dehors de Riquier, il n'a travaillé avec personne. Tu vois ? Donc, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de dire, et de penser que cette émission, en fait, nous a donné, en tout cas, tout ce qu'on a eu 20 ans après. Il faut arrêter ces conneries, quoi. Tu vois ? Mais à l'époque, on était des personnages. On n'était pas vraiment montrés avec nos vraies personnalités. Ils prenaient des petits bouts de notre journée qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on avait vécu toute la journée. Donc, tout ça, derrière, c'est du montage, c'est de la manipulation. On monte certains candidats en épingle alors qu'on en écrase d'autres. Donc, en fait, il faut comprendre les rouages des boîtes de production. Il faut comprendre les rouages aussi des montages qui sont faits parfois en faveur de certains candidats et en la défaveur de d'autres candidats. Donc, il faut, en fait, comprendre les rouages. C'est-à-dire quoi ? Que c'est truqué ? C'est truqué, un peu. C'est truqué, évidemment. C'est le droit, c'est le droit. Je n'en sais rien, moi. C'est le droit du truqué. Même, tu sais, à l'époque, les gens qui appelaient, ils avaient un numéro pour voter pour les candidats. Oui, ça, je ne m'en souviens pas. L'entend, quelques années après, si tu voulais que quelqu'un sorte le soir pour le sauver, en gros, c'est comme la Star Academy aujourd'hui. Tu veux sauver le candidat 1, tu tapes 1. Le candidat 2, tu tapes 2. Donc, tu appelaient un numéro surtaxé. Et donc, les gens, en fait, ils appelaient pour sauver leur candidat préféré. OK ? Oui, oui. Sauf que nous, on a su, à une période, quelques années après, grâce à un ministère qui a travaillé avec la prod, ça, je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'en fait, quand ils voulaient garder un candidat et ne pas, et voir partir un autre candidat, qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait ? Ils arrêtaient les appels au moment où le candidat favori, en fait, avait atteint le maximum de votes. Et c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Donc ça, si tu n'appelles pas ça du trucage, quand tu vis l'expérience, au moment même où tu l'agis, tu as la tête dans le guidon, tu vis le truc comme une gamine de 23 ans qui vit une première expérience. En plus, nous, on avait une qualité que les autres candidats aujourd'hui n'ont pas, c'est que nous, on était naturels. On n'était pas vulgos, on n'était pas dans la vulgarité, on n'était pas à poil 24h sur 24. Tu vois, quand on nous filmait, on était souvent sous nos couettes, calmes, on se bagarrait un peu, mais c'était franchement des petites bagarres des gamins de notre génération. Mais à 23 ans, tu n'as pas le recul nécessaire pour comprendre que derrière, il y a tout un système qui se met en place, qu'il y a des intérêts financiers qui sont extrêmement importants, que derrière, tu vas être balancé dans la vraie vie, alors qu'en fait, tu ne sais pas du tout comment fonctionnent les rouages de ce métier. Donc, tu vois, tout ça, si tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Pour comprendre un petit peu... Non, je t'écoute. Je t'écoute. En fait, moi, j'ai connu Maurice parce que j'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec les radios livres, et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu Maurice, et c'est comme ça que j'ai eu aussi un vrai amour pour la radio. Donc, moi, je faisais avant de la radio en tant que bénévole. Donc, moi, mon métier de rêve, ma passion de rêve, comme beaucoup de gamins, il y a des gamins qui voulaient faire footballeur, chanteur. Moi, ce que je voulais faire, c'était que je voulais faire de la radio. D'accord ? Donc, clairement, une fois que j'ai fait le loft, évidemment, on m'a fait croire, on m'a embauchée, en fait, directement après, trois semaines sur Energy. D'accord ? Pour faire une co-animation avec un mec que vous connaissez bien qui s'appelle Manny Payet, qui aujourd'hui est un comédien. D'accord ? Et qui était, à l'époque, à la tête d'une émission très importante sur Energy. D'accord ? Et à l'époque, qui m'appelle à la sortie de Goeft ? C'est Max Guadini, que tu dois connaître, Maurice. Oui, ben oui. Ok. Max Guadini, qui m'appelle, lui, parce qu'il était à la tête, évidemment, d'Energie, et qui m'a dit, oh, Kenza, j'ai cru comprendre que tu voulais faire de la radio. Eh bien, écoute, viens, je te donne une place, voilà, tout de suite, à côté de Manu Payet. Je vais t'expliquer. J'ai animé trois semaines sur Energy. Je venais de sortir du loft. C'était le feu dehors. Ok ? Le mois de septembre, plus de son, plus d'image. Pourquoi ? Parce que quand je suis sortie de ce loft, c'était la folie. On nous voulait partout. Toutes les antennes nous voulaient. Toutes les rédactions nous voulaient à la tête de leurs journaux. Parce qu'on était, on était bunkable à l'époque. Mais en fait, à l'époque, Energy, quand ils m'ont recrutée, ils ne m'ont pas recrutée pour mes talents d'animatrice. Ils m'ont recrutée parce que j'étais Kenza du loft. Mais aujourd'hui, 20 ans après, les gens, les rédactions avec lesquelles je travaille, et heureusement qu'ils ne me recrutent pas parce que je suis Kenza du loft et que je sais au moins écrire encore un... Tu vois, je sais écrire correctement un article et qu'on me demande de faire une interview et que je sais correctement la faire. Parce que tu oublies, il faut rappeler le contexte. À l'époque, c'est un truc qui n'existait pas. Moi, je me souviens, je commentais pendant l'émission en direct ce qu'on voyait sur les images. c'était un truc qu'on n'avait même pas imaginé. C'était un truc soudain, on voyait ces gens qui étaient filmés 24 heures sur 24. Au point d'ailleurs que les contrats qu'ils ont signés, qu'ils avaient signés à l'époque, n'étaient pas carrés. Ils ont été révisés après. Ils ont été révisés après parce que le droit a été obligé de s'adapter à cette nouvelle façon de faire de la télévision, d'engager des gens, de les faire travailler, etc. Ils étaient en train de défricher un truc qui n'existait pas. Donc, effectivement, j'imagine que les mômes qui étaient dans le loft à l'époque n'avaient pas du tout, ne pouvaient pas imaginer ce que ça produirait ensuite. D'ailleurs, pour compléter tes dires, pour compléter tes dires, notre contrat de production, tu sais à quel moment on l'a signé ? On l'a signé en fait en séance maquillage. Ils nous l'ont ramené pendant qu'on était en train de se maquiller avant de rentrer sur le prime. Donc, si tout ça, ce n'est pas de la manipulation, mais j'ai aussi le droit, 23 ans après, d'avoir un vrai métier, de m'accrocher à mon métier et de ne pas forcément vouloir encore traîner ce passage de ma vie qui reste une aventure, qui reste un passage de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Voilà, tout simplement. Et je suis très contente que ce truc revienne 23 ans après, mais le produit est nul. Il faut juste le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux faire un bon produit sur une émission qui a marqué les téléspectateurs il y a 23 ans, fais-le bien au moins. ou alors essaye de demander à ceux qui l'ont vraiment vécu des éléments qui sont des éléments concrets et qui pourraient peut-être aussi apporter un peu de concret à cette série qui finalement tourne un peu autour des mêmes trucs à chaque fois. La piscine, on s'en fout. Tu vois ce que j'ai ? Il y a tellement des trucs plus intéressants à raconter. Donc voilà. Et le copain Jean-Edouard, il dit la même chose lui que toi ou il dit autre chose ? Ah non, non, mais on est tous d'accord en fait. Et pour tout te dire en fait, comme Jean-Edouard est en train de faire en ce moment des courtes vidéos sur Instagram pour justement dénoncer tout ce qu'on est en train de se dire là depuis tout à l'heure par rapport à cette série. Bah dis-lui de m'appeler tiens. Parce que je ne sais pas. Ouais, non mais je vais lui demander. Et c'est là que tu vois la perversité de cette nana qui est à Alexia Leroy-Joubert. Tu sais ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé un papier de la part de son avocat à Jean-Edouard parce qu'en fait il n'est tellement pas d'accord avec elle qu'il le dit haut et fort et il en fait des vidéos sur Instagram. Il a reçu carrément un papier de son avocat en lui disant vous faites de la diffamation. Voilà, merci d'arrêter de faire de la diffamation vis-à-vis de ma cliente. Non mais s'il te plaît quoi. Elle est complètement jetardée. Elle a un égo surdimensionnel cette nana. Ce n'est pas possible. Et ouais, c'est... Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai quitté aussi un peu ce métier parce qu'ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils n'ont plus de valeur. Les gens comme Alexia Larojoubert qui en a dans toutes les boîtes de prod ils sont capables de vendre leur mère pour signer un contrat. Ils n'ont plus d'âme. C'est des gens avec qui tu ne peux pas travailler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Ils m'ont écœurée quoi. Les gens de la télé c'est des gens particuliers. Ils se lèchent les couilles entre eux. Ils adorent ça. D'ailleurs, quand tu vois comment ça se passe chez Amina tu vois très bien comment se met le système en route. D'ailleurs, ce sera intéressant qu'un soir tu fasses une émission sur la perversité d'un groupe comme celui de Bolloré comme Vincent Bolloré. Ça, il y a des trucs à dire. Tu vois, il y a tellement de trucs à dire et on a tellement des dossiers là-dessus. Tu vois, je pourrais t'en parler pendant des heures mais voilà. Oui, tu as raison mais 23 ans après on a le droit de lui dire que notre ville nous appartient et qu'elle n'a pas le droit non plus de nous manipuler aujourd'hui 23 ans après comme elle l'a failli il y a 23 ans. Effectivement. Les contrats qu'ont signé Kenza et les autres intervenants de l'émission il était stipulé sans doute qu'il pourrait éventuellement un jour que la production pourrait un jour se réserver le droit d'utiliser leur blase dans le cadre d'une réédition de l'émission etc. Si elle fait du fromage elle ne peut pas mettre Kenza en photo dessus. Mais tu sais qu'il y avait ça quand on avait tu sais nos premiers contrats avec des clauses abusives tu sais combien de temps on était liés à eux après c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on faisait on devait leur verser 80% de nos recettes d'accord mais ça les avocats quand ils ont vu ça parce que nous après évidemment individuellement on a repris nos contrats on a été voir des avocats et les avocats nous ont dit mais attendez ils n'ont pas juste un coup de fil au service juridique en fait de la M6 et votre contrat on casse en deux secondes il n'y a que des clauses abusives dans votre truc ils n'ont pas le droit déjà de vous garder en étant prisonnier de M6 et de leur verser en fait tout ce que vous faites en gros tu sors voilà comme tu disais tu sors un fromage tu mets ta gueule dessus en gros le fromage il se vend bien tu donnes 80% des recettes à M6 sous prétexte que tout ce qu'on fait après c'est grâce à eux enfin tu vois donc à un moment donné on a tous cassé nos contrats et puis on s'est débarrassé on n'était plus du tout lié au service juridique de M6 et c'est à ce moment là on était libre comme l'air de pouvoir faire nos projets et de pouvoir faire autre chose simplement ok bonsoir Kenza c'est ça excusez moi je vous écoute avec beaucoup d'attention ok je voulais vous poser une question est-ce que si c'était à refaire l'émission est-ce que vous l'aurez fait et puis non ah ok donc non d'accord tu referais pas tu referais pas l'émission un peu différemment non non je la referais pas non sincèrement parce que le prix à payer derrière il est trop dur non c'est le prix de la déception surtout parce que non 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 le prix de la déception oui évidemment mais aussi c'est le prix aussi à payer qui a été aussi payé par ma famille parce qu'il faut pas oublier quand même que nous les candidats de l'époque on a aussi médiatisé nos familles on a médiatisé les métiers de nos familles moi ma mère à l'époque elle a été elle a eu son magasin dégradé tout simplement parce que sa fille elle participait à une émission de télévision mais mes proches ont été insultés ils ont été harcelés donc il y a un moment donné en fait quand tu fais ce genre d'émission ce que tu ne sais pas c'est que tu emmènes en fait toute ta famille avec toi tous les proches et oui voilà mais sauf que quand le mal est fait et quand tu les as exposés en fait tu peux pas revenir en arrière c'est impossible mais les gens je vais vous dire les gens deviennent fous avec la télévision comme ils n'ont pas de recul sur les programmes comme ils ne savent pas comment sont faits ces programmes tout est pris au premier degré donc en fait quand ils nous rencontrent dans la rue et qu'on est censé être leur copain de télé parce qu'ils ont l'impression qu'on est leur pote et bien en fait qu'est-ce qu'il se passe ils se comportent avec nous comme si on était leur pote mais on peut pas être pote de je sais pas de 4 ou 5 millions de personnes tu vois qui ont suivi cette émission télé-réaliste donc en fait il y a un déphasage entre ce qu'on est dans la réalité et ce qu'on est devenu grâce à cette émission ou à cause de cette émission moi je dis tu vois moi c'était la radio donc moi mon rêve c'était de faire de la radio moi quand on m'a dit on vous embauche sur énergie moi c'était le rêve de mon adolescence c'est le rêve de ma vie qui se concrétisait mais moi je savais pas que c'était tout ça derrière c'était de la manipulation et non c'était pas attention attention Kenza c'était pas de la manipulation parce que ce que vous avez découvert eux aussi l'ont découvert en même temps que vous et eux ils se disaient on les prend comme ils ont fonctionné le programme a fonctionné à la télé on les prend on les jette sur notre antenne là pouf on vend les encarts publicitaires beaucoup plus cher et ils s'aperçoivent à ce moment là que c'est des gens qui n'ont jamais fait de radio qui ne ressemblent pas à leur standard de radio qui ne leur apportent pas à ce qu'ils veulent et donc ils ont ça c'est le principe des gens des médias particulièrement en France ils se disent ils sont pas bons ça nous va pas on les met dehors et terminé on ferme la porte on s'en fout qu'ils crèvent ça ne nous regarde pas on ne s'intéresse plus ça c'est la mentalité de l'ère médiatique des faiseurs de médias français regarde ce qui se passe aujourd'hui avec Coé ah bon il a fait le con il a fait des machins des trucs c'est un mec qui était on ne pouvait plus respirer dans le pays sans passer dans la méthode Coé soudain paf les mecs ont fermé la porte il a disparu aujourd'hui c'est Cyril mais c'est encore Stéphane Courby qu'il y a derrière Cyril Hanouna donc bon le jour c'est moi j'ai toujours envie de leur dire attention les mecs voilà prudence un jour la porte va sans doute se refermer et tout ce que tu as cru qu'il allait se faire si tu n'as rien fabriqué toi-même bah ça disparaît avec puisque les mecs ils ferment la porte et avec ce que ah tu n'es pas d'accord bien vite alors tu vas la trouver ajoute maurice.usa maurice.usa sur skype sur skype sur skype sur skype